Hello tout le monde, bienvenue à Roland-Garros, on est en plein tournoi et je m'apprête à m'entretenir avec Paul-Henri Mathieu. Alors on est tous les deux ambassadeurs de Roland-Garros Travel. Pour rappel, Roland-Garros Travel c'est quoi ? C'est un pack tout inclus qui te permet de réserver le billet pour le match de ton choix, l'hôtel de ton choix et un cadeau. Roland-Garros, c'est parti pour un échange tennis, suivez-moi. Salut Paulo. Salut. Écoute, je suis vraiment ravi de te rencontrer et avant de démarrer cet entretien, te dire tout le respect que j'ai pour toi, pour la carrière que tu as eue. C'est adorable. Évidemment, les valeurs que tu as su véhiculer dans le tennis et dans le monde sportif français de façon générale. Alors pour la petite anecdote, j'entendais parler de toi, parce que j'ai fait un peu de tennis aussi étant gêne, quand on a 11 ans et j'entendais déjà parler de toi, tu avais déjà fait l'INSEP, tu avais déjà 17-18 ans à peu près déjà à ce moment-là et tu étais déjà un exemple de travail et de détermination pour percer. Voilà, donc on avait eu à un moment donné les mêmes entraîneurs au Pôle France de Reims. Alors j'aimerais te poser une petite question. Quel souvenir tu gardes de toutes ces années de formation que tu as eues ? C'est-à-dire que tu quittes le cocon familial à 11 ans, ce n'est pas évident, et ensuite tu t'enchaînes avec le Pôle France, l'INSEP. Voir un petit peu ton ressenti et ton recul sur toutes ces années qui ont fait la personne que tu as été aujourd'hui. C'était un long parcours. C'est vrai que je suis parti de la maison quand j'avais 11 ans. Je suis parti au Pôle France de Reims. Mais c'était une passion et c'était vraiment une envie que j'ai émise à mes parents. Ils m'ont laissé le choix, j'ai eu la chance qu'ils me laissent le choix effectivement de partir si tôt. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai un garçon de 10 ans, je ne suis pas sûr de le laisser partir si jeune. Et voilà, j'ai fait des sacrifices pendant mon enfance, mais parce que j'avais un rêve de gosse. C'était de pouvoir un jour jouer ici à Roland-Garros, de pouvoir en faire mon métier. Donc voilà, pour retracer un petit peu mon parcours, effectivement je suis resté 3 ans au Pôle France à Reims. Ensuite j'ai fait un an à l'INSEP. Et à 15 ans, j'ai décidé de partir aussi aux Etats-Unis à l'académie de Nick Boletieri. D'accord. Parce que c'était un rêve de gosse de pouvoir m'entraîner là-bas, parce qu'il avait entraîné les plus grands. Et à cette époque-là, j'étais déterminé à devenir un champion un jour. Donc voilà, c'est un parcours qui n'est pas simple. Mais je suis content d'avoir pu faire carrière, ça c'est une certitude. Et la maturité qui en découle derrière, quand tu pars à 11 ans ? Quand on part à 11 ans, forcément on est livré un petit peu à soi-même. On sait pourquoi on est parti. Comme je l'ai dit, il y a des sacrifices qui sont faits, mais on sait pourquoi ils sont faits. Parce que quand on est gamin, on a un objectif, au-delà d'un objectif, un rêve. Comme je l'ai dit, un rêve de pouvoir en faire son métier. Un rêve de pouvoir jouer un jour sur le central de Roland-Garros. Donc pendant toutes les périodes un petit peu difficiles ou les moments difficiles qu'on peut avoir, on se raccroche à ce rêve-là. Mais c'est vrai que c'est un parcours du combattant. Bien sûr. Alors maintenant j'en viens sur cette belle édition 2022. On a un joueur français qui a arrêté sa carrière cette année, Joe Wilfried Tsonga. Une cérémonie de clôture de sa carrière sur le Châtrier qui était absolument hyper émouvante. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais voilà, du coup j'aimerais un petit peu, tu es forcément passé par là. Ce moment où tu vis des émotions incroyables en tant que joueur. Et à un moment donné, tu t'arrêtes en fait. Tu t'arrêtes, tu passes totalement à autre chose. C'est une nouvelle vie qui commence. Comment tu as vécu ce truc-là ? Est-ce que c'était un passage qui était facile pour toi ? Peut-être que tu peux donner des conseils à Joe là-dessus. Et j'en profite aussi pour que tu nous dises ce que tu as fait depuis. Le fait d'arrêter. Alors je sais que tu es resté évidemment dans le tennis. Mais voilà, que tu nous racontes un petit peu cette après-carrière. L'après-carrière n'est pas ça. Alors je ne sais pas si je peux donner des conseils à Joe. Parce qu'il est déjà actif sur plein de projets différents. Mais c'est vrai que la fin est toujours difficile. Même si on est préparé. Moi personnellement, je savais que j'allais disputer ma dernière saison. Ce qui est très important pour un sportif de niveau au-delà d'un joueur de tennis. Parce que dans tous les sports c'est pareil. C'est une chance de pouvoir choisir le moment où on arrête. C'est toujours difficile si on doit arrêter sur blessure. J'ai eu la chance de choisir ma sortie. Mais c'est sûr que c'est une chose qui n'est pas simple. On l'a dit, je suis parti à l'âge de 11 ans. J'ai consacré ma vie au tennis. Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Les rêves qu'on a pu avoir, c'est fini. On a accompli ce qu'on a accompli. Avec des objectifs atteints et pas d'autres. Et un matin, on se réveille. On se dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Après, j'ai eu la chance d'être bien entouré. J'ai une femme, deux enfants. L'équilibre, ça aide aussi. L'équilibre, c'est quelque chose de primordial. Déjà tout au long d'une carrière et surtout après. Ensuite, on commence à planifier certaines choses. En disant, là on va pouvoir partir en vacances. Des choses qu'on n'a jamais pu imaginer pendant notre carrière. Ensuite, la certitude, c'est que ça laisse des traces. Parce qu'on a consacré du temps à ça, beaucoup d'énergie. Ma vie a été conditionnée par le tennis, par des objectifs à atteindre. Et quand tout s'arrête du jour au lendemain, c'est comme si on perçait la bulle dans laquelle on se trouve. On est un peu dans un monde parallèle. Et là, du jour au lendemain, on se retrouve dans la vraie vie. Mais la vraie vie, c'est sympa aussi. Ensuite, on part sur d'autres projets. Effectivement, j'ai voulu garder un pied dans le tennis sans vraiment savoir de quelle manière j'allais pouvoir aider. Là, depuis un an, on m'a sollicité. La fédération m'a sollicité pour que je donne un coup de main aussi sur les plus jeunes et moins jeunes. Sur le haut niveau. Sur le haut niveau. Donc, je suis responsable du haut niveau. Mais j'ai aussi un projet dans l'entrepreneuriat. Je suis en train de créer une marque de vêtements éco-responsables et fabriqués en France qui s'appelle Frangeux, qui sortira en fin d'année. Donc voilà, toujours un petit peu dans le milieu sportif. Donc voilà, on part sur d'autres projets. On se fixe d'autres objectifs. Mais tout en gardant un pied dans notre passion de toujours, qui est le tennis. Bien sûr. Alors, pour parler de Roland-Garros, évidemment, quand on est joueur de tennis, peu importe le niveau finalement, tennis égale Roland-Garros. C'est un joueur français. Je veux dire, c'est vrai. Peu importe le niveau, tu es comme un dingue. Dès que tu penses au tennis, tu penses à Roland-Garros. Pour nous, c'est un fait évidemment marquant. Est-ce que toi, dans ta perception de Roland-Garros, quand tu as vécu ces moments de joueur, est-ce qu'aujourd'hui, aux abords de Roland-Garros, c'est un peu différent dans ta tête ? Ou tu as autant l'adrénaline, même si elle est un peu différente, tu vois, avant que ça démarre ? Roland-Garros a été un peu le moteur de ma vie et le moteur de ma carrière. Quand je commençais une saison, je ne pensais qu'à ça, qu'à ce tournoi. Quand j'étais sorti du tournoi, je pensais qu'à une chose, c'était revenir l'année d'après pour essayer de mieux faire. Donc, effectivement, ensuite, quand ça s'arrête et quand on vit Roland-Garros de l'extérieur, c'est différent. On n'a pas la même adrénaline, mais je suis hyper content et aujourd'hui fier de pouvoir m'impliquer différemment. Et là, je suis, par exemple, à tous les joueurs et les joueuses français. J'aide aussi à pouvoir échanger avec la structure, voir comment ils peuvent aussi s'améliorer. Donc, on le vit différemment. Ce n'est pas la même adrénaline, mais je suis content de pouvoir le vivre, c'est sûr. Alors, on a connu deux années difficiles avec le coronavirus. Bon, il y avait des jauges du public restreint l'année dernière. On arrive encore une fois à une jauge pleine cette année. Quelles sont tes impressions sur cette édition 2022 ? C'est assez dingue parce qu'on sent qu'il y a une vraie effervescence. Le public répond présent. Il n'y a jamais eu autant de monde. J'y suis depuis le début des qualifs. Je crois qu'ils ont explosé la billetterie. C'est une ambiance qui est très sympa. Il y a les Night Sessions aussi cette année qui sont une nouveauté. Donc, on sent qu'il y a eu un manque et que les gens sont contents. Même l'audience TV a explosé, je crois. Oui, mais je pense que les gens sont contents de participer à un événement. Rangaros, en plus, c'est un événement aussi un peu très premium. Les gens sont contents de pouvoir y participer, de pouvoir y venir. Et il y a eu un vrai manque quand même. Les deux dernières années, ça, c'est une certitude. Donc, ça fait plaisir de voir autant de monde dans les allées. C'est des passionnés aussi avant tout. De pouvoir aussi échanger avec eux, les voir, discuter. Donc, moi, je trouve que c'est génial. C'est top. Et enfin, une petite dernière question sur, évidemment, une génération absolument incroyable. Avec le Big 3. Nadal, Djoko, Federer. 61 titres du Grand Chelem à E3. C'est frissonnant d'en parler. Et je dis pour l'instant parce qu'on a l'impression qu'ils peuvent encore faire mieux que ça. Comment tu vois, finalement, le tennis de demain ? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va pouvoir aller chercher ce genre de palmarès dans les années à venir ? Après, c'est difficile de parler de la relais. Parce que les trois, ils ont laissé tellement une trace indélébile sur le circuit. Ils ont marqué l'empreinte de leur empreinte de notre sport. Ensuite, après Agassi et Sampras, on ne pensait jamais que quelqu'un pourrait gagner autant de Grand Chelem que Sampras, par exemple. Et finalement, Roger est arrivé. Ensuite, Rafa est arrivé. Djokovic est arrivé. Donc, il ne faut jamais dire jamais. Aujourd'hui, il y a Alcaraz qui arrive. Mais effectivement, de l'extérieur, il a 19 ans. En tout cas, il est dans les temps de passage. Mais c'est trop tôt pour dire s'il va égaler le palmarès d'un Djokovic, Federer ou Nadal. Mais tout est possible, j'ai envie de dire. Mais d'avoir trois champions de ce calibre-là en même temps. En même temps. Se partager tous les titres du Grand Chelem, 61 pour l'instant, et c'est en cours, ça paraît impensable. Ce qu'ils ont réalisé, c'est exceptionnel. Ils se sont tirés les uns et les autres vers le haut. Ils nous ont fait aussi progresser en dessous. Alors, ils nous ont laissé beaucoup de miettes. Mais on s'est satisfait de ces miettes-là. C'est toujours mieux que rien. Mais voilà, c'est exceptionnel ce qu'ils ont pu réaliser. C'est fantastique. Merci, Paulo, pour cette change. Avec plaisir. C'est cool. A bientôt. A bientôt. A bientôt.